Musique Bonjour les amis ! Une petite histoire, ça vous dit ? Allez, c'est parti ! Minilou fête Halloween C'est bientôt Halloween et les élèves de Mademoiselle Biglu se préparent à la fête. Pour fabriquer le costume le plus terrifiant, ce n'est pas l'imagination qui manque. Alors, Minilou, tu n'es pas au travail ? s'inquiète gentiment la maîtresse. Mais Minilou n'a pas du tout envie de montrer son déguisement avant le grand jour. Il préfère le préparer en cachette. Vous verrez bien, lance-t-il à la cantonade. Mon costume sera le plus terrifiant du monde. Maxou, le renard, est déguisé en Frankenstein. Muche, la chatte, est déguisée en sorcière. Anissette, le cochon, est déguisé en vampire. Gus, le fan, est déguisé en squelette. Doudou, le chiot, est déguisé en fantôme. Vouf, le chien, est déguisé en dragon. Minipic, le hérisson, est déguisé en mort-vivant. Baudouin, le chat, est déguisé en diablotin. Elliot, le raton laveur, est déguisé en chauve-souris. Je vais dans ma chambre terminer mon costume, annonce Minilou à ses parents. Je ne veux surtout pas qu'on me dérange. Ce que je prépare est ultra secret. Sois tranquille, mon petit bout, répond maman Lou. Avec tout ce qu'il nous reste à faire pour décorer la maison, on ne risque pas de t'importuner. Le lendemain, en fin d'après-midi, la joyeuse bande se retrouve devant l'école. Même Mademoiselle Biglu s'est déguisée pour l'occasion. Tu t'es déguisée en conducteur de carriole ? Demande Muche la sorcière à Anicette. Mais non, je suis un vampire. Et la carriole, c'est pour transporter tous les bonbons qu'on va recevoir, répond Anicette le gourmand. Soudain, un énorme monstre velu fait son apparition au beau milieu de la cour de récréation. Mais grâce à sa culotte rouge et à sa queue touffue, aucun doute possible, cette terreur-là s'appelle Minilou. Tu avais raison, Annemoiselle, t'es très impressionnée. Ton déguisement est vraiment le plus terrifiant du monde. Pour Minilou, hurrah, 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 s'écrit toute la bande. Hurrah, rugit le monstre. Avant la grande expédition, il est indispensable de prendre des forces. C'est de la soupe à quoi, demande Minipik, déguisé en mort vivant. C'est un breuvage de sorcière qui rend cruel et invincible, promet Mademoiselle Biglu. Pensez au dernier et ne buvez pas tout, supplie Max ou le renard. Coincé au bout de la file. Hurrah, fait le monstre effrayant. Ah, ce Minilou, quel farceur ! Voilà, la fête a commencé. La petite bande déferle sur la ville et les cris résonnent de partout. Hurrah, schniac, blurk, zimkakwe, gniac, gniac. Portes et fenêtres s'ouvrent en grand et tous les habitants félicitent ces chers enfants tellement pleins d'imagination. À chaque fois qu'une porte s'ouvre, les bonbons pleuvent. Minilou et ses amis ont les bras remplis de friandises. Quelle belle récolte se réjouit Anissette. La troupe déchaînée arrive devant la maison d'Anissette. Pour ne pas être en reste, papa cochon bondit sur le muret en hurlant furieusement. Quic ! L'effet est plutôt raté. Tout le monde le regarde et éclate de rire. Mon cochon est d'amour, lui lance tendrement ma maman cochon. Arrête de t'agiter, c'est mauvais pour ton cœur. Dernière étape avant la fin de la tournée, tous à la maison de Minilou. Mais là, une incroyable surprise les attend. Dès l'arrivée de la troupe, la porte s'ouvre et Minilou apparaît, très excitée. Quoi ? Vous êtes déjà là ? Quelle catastrophe ! Je me suis endormie et j'ai raté toute la fête. Aussitôt, un énorme cri monte de la petite bande. Si Minilou est là, bégait Minipic, ça veut dire que ce gros monstre qui nous a accompagnés depuis le début est un vrai monstre. Ouah ! rugit alors l'énorme bête en agitant ses gros bravelus. Quelle débandade ! Minilou et ses amis prennent leurs jambes à leur cou et se dispersent dans la nature. Au secours ! À moi ! Pitié ! Avec son boulet de fantôme à la patte, Doudou est bien embêté. S'il avait su, il se serait déguisé en citrouille à roulettes. Après d'interminables et effrayantes minutes, chacun sort de sa cachette. Il... Il a disparu ? S'inquiète Muche. Eh oui ! Le monstre a disparu avec la carriole pleine de bonbons. Anissette est désespérée jusqu'à ce que les parents de Minilou apportent l'énorme gâteau d'Halloween plein de délicieuses crèmes sucrées. Le gâteau est si gros, si succulent, que tout le monde se régale en oubliant l'incroyable mésaventure. « Vive Halloween ! » s'écrit Minilou. « Vive Halloween ! » s'écrit de la même manière le monstre en langage de monstre. Traduction. Caché au fond de sa grotte, au plus loin de la forêt, il dévore le fruit de son festin. Les bonbons disparaissent dans son énorme gueule, papier compris. « Ouah ! » Et voilà les amis, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Sous-titrage ST' 501